Pour cette pleine lune du 14, comme toutes les pleines lunes d'ailleurs, nous sommes dans l'illusion parce que qui peut croire à part un enfant et encore que la lune brille ? La lune ne brille pas, la lune reflète ce que veut bien lui envoyer comme lumière le soleil. Donc la lune nous plonge dans l'illusion, elle nous fait croire qu'elle est claire, mais non, elle est éclairée. Donc attention à ce voile. Et puis alors, cette fameuse lune se place en carré avec Neptune qui est en domicile chez lui dans les poissons. C'est vraiment le trident qui est sous l'eau en train d'attraper des poissons. Alors lui, il est chez lui en domicile, il n'y a pas de problème. Mais nous, sous l'eau, qu'est-ce qu'on voit avec masque ou sans masque, c'est jamais très net. Et puis de l'autre côté, on a encore une tension avec ce carré avec le soleil. Donc ça veut dire que l'éclairage, il est un peu comme si c'était plutôt des anti-brouillards, que des feux pour nous éclairer, qu'il nous fallait. Alors que faire ? Que faire pendant cette période de l'illusion ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires nombreux. Ne soyez pas déçus s'il n'y a pas de vidéo pour le début du mois de juillet jusqu'au mois d'août compris. C'est simplement que je réclame un petit peu de liberté pour mettre des vidéos en fonction d'où je serai. Mais je vous rassure, il y aura des vidéos en plus de celles du dimanche. Mais elles seront peut-être un peu plus dans mes cordes de voyage si je bouge un peu. Parallèlement à cela, merci pour les commentaires. N'hésitez pas à continuer à faire de la publicité. C'est bien sympathique. Donc faire des relais sur Internet. Merci pour les pouces bleus, ce que l'on voit partout. Mais quelquefois, je trouve qu'il y a un décalage entre ce que les gens trouvent bien et puis le nombre de fameux pouces en l'air. Je crois qu'on oublie, on se laisse hypnotiser. Est-ce qu'il n'y aurait pas Neptune qui serait à l'œuvre en ce moment et qui rendrait tout flou, tout brouillard, tout obscurité, tout voilé ? Alors, profitez-en pour justement, c'est ce qu'il faut faire. Quand c'est voilé, quand on redouble d'attention, on redouble d'attention. Et je pense que c'est ce qu'il va falloir faire pendant cette semaine de pleine lune qui va donc être le 14 juin. Mais ça va partir pour notre semaine du 13 au 19, c'est-à-dire une semaine pour tester, pour profiter de que faire quand il y a comme ça ce monde un peu déformé, on va dire, par Neptune. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas très net ce que tu dis. C'est à l'image, effectivement, de ce qui se passe dans le thème. Et pour cela, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite hier, donc sur le thème de cette pleine lune, où on explique que non seulement on a les voiles de l'illusion avec Neptune et la lune, mais on peut ajouter aussi le problème, si tant est que c'est un problème, mais l'assouplissement, justement, de ce Saturne qui rétrograde. Alors, pour une fois qu'on a besoin d'un peu de stabilité, de concret, on a besoin de rigueur, Eh bien, il s'éloigne. Il s'éloigne un peu pour dire, va jusqu'au bout. Alors, oui, certains et certaines me diront qu'attention, Neptune, c'est aussi le monde de la spiritualité, donc profitons-en. Mais vous le savez, la spiritualité, c'est aussi quelque chose qui est assez évanescent. On parle à nos anges, on discute avec nos archanges, on reçoit ce que nos amis de la nature veulent nous dire au travers d'une forme de nuage ou d'une rencontre, enfin bref, toutes les synchronicités que l'on peut avoir dans notre vie, démontrant qu'il y a quelque chose dans l'invisible qui nous relie. Mais attention aussi d'être sûr qu'on ne nous envoie pas des blagues. Ceux qui s'amusent au Ouija le savent très bien. Ceux qui essayent de communiquer avec les défunts, eh bien, oui, la spiritualité, oui, la maison 12, oui, les poissons, c'est la spécialité. Mais attention, justement, on joue quelquefois avec une frontière qui est un petit peu obscure, voilée, et donc il faut être prudent. Donc, je pense qu'il y a des spécialistes en ce moment de cette question qui peuvent largement vous aider. Alors, les spécialistes, ils sont de deux sortes. Vous avez ceux en qui, moi, je peux me référer et que j'ai bien entendu recours, c'est-à-dire, eh bien, tous mes amis de l'astrologie. Parce que quand on a un problème, surtout si c'est sur soi ou que ça nous génère beaucoup de stress, beaucoup de, comment dire, de problèmes, un problème avec nos proches, notre santé, etc., eh bien, on va aller voir un ami astrologue, un ami tarologue, un spécialiste qui, lui, aura le recul. Quelquefois, comme on dit dans certaines radios, on appelle un ami, bah oui, parce qu'il a le côté externe, justement. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce côté externe, sachant qu'il y a quand même d'autres spécialistes, justement, de la nébuleuse, si je puis dire. Regardez ce qui se passe en politique, je lis ça en permanence, ils sont hors sol. Alors, ça m'amuse d'être hors sol parce que, en fait, le nœud nord nous dit, allez-y, soyez dans le concret, expérimentez la matière. Donc, notre nœud nord, notre mission de vie qui, en ce moment, nous suggère de véritablement, non pas nous mesurer à la matière, mais enfin de prendre nos marques, de concrétiser ce qui s'est passé, justement, dans le spirituel. Quand nous étions dans le signe des poissons avec les planètes, je ne reviens pas là-dessus, mais on se souvient que Vénus, Mars ont eu des conjonctions, Jupiter aussi avec Neptune, et que c'était le moment où on découvrait la spiritualité. Et maintenant, on arrive dans la dure réalité. Et je crains bien que ces amis auxquels je faisais référence en ce jour d'élection, bizarrement, soient souvent taxés de hors sol. Ils sont loin de la réalité parce qu'ils vivent dans un monde qui est le leur, mais qui n'est pas celui de ceux qui votent ou de ceux qui ne votent plus parce qu'ils sont un peu dégoûtés de tout ça. Alors ça, c'est chacun qui voit, mais il n'empêche que finalement, c'est eux qui sont, j'allais dire, aux manettes. Donc, on a effectivement de plus en plus de personnes qui sont dans ce cas-là. Je pense que Neptune, c'est aussi le maître de la spiritualité, mais des gens qui arrivent à se connecter, de l'inspiration. Alors peut-être que je suis vieux, mais je me demande où sont les artistes. Je ne sais pas, moi, de mon temps, il y avait Brel, il y avait Béko, il y avait Piaf. C'était les héros de mes parents. Moi, j'étais plutôt avec, je vais dire quand même, j'avoue, du Deep Purple, du Black Sabbath ou du Led Zepp. Bref, mais on avait chacun nos héros. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça manque sacrément d'inspiration. Peut-être que je suis décalé. Pourtant, je suis sur TikTok, je regarde un peu les humoristes, je regarde un peu les productions. J'ai un peu le sentiment quand même que ça manque de connexion avec Neptune, avec le monde invisible et surtout celui de l'inspiration. Bref, donc nous avons aujourd'hui une semaine à expérimenter l'état de hors-sol. Donc, on va se retrouver effectivement, si on est hors-sol, on monte vers les brumes neptuniennes. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, comme on l'a dit, soit on appelle un spécialiste qui, lui, va être en recul, soit on va prendre nos marques par rapport à ce qui habituellement nous centre. Donc, je disais, par exemple, pour certaines personnes qui sont dans la religion, ils vont se centrer avec leurs livres sacrés, la Bible, le Coran, que sais-je encore, l'Ancien Testament, le Pentateuch et tout ça. Et puis, pour les spiritualistes aussi, il y a quand même des personnes qui sont très inspirées, très inspirantes, je pense au maître Ivanov. On a comme ça, au moment où on est en décalage, on peut se recentrer avec ces personnes-là. Et puis, on a également ces personnes ou ces livres sacrés. Et puis aussi, j'ai beaucoup apprécié un témoignage, un commentaire, dans la vidéo d'hier, de samedi, une personne qui disait, bon, je ne regarde pas la vidéo parce que j'ai pour habitude de regarder la carte du ciel et de me faire ma petite idée avant. Eh bien, je trouve ça, de la part d'Issa Chattia, quelque chose de très pertinent, c'est-à-dire de se faire déjà sa propre idée pour ne pas se faire endoctriner, pour ne pas se faire avoir par l'illusion d'une autre personne. Et je pense que quand vous tirez les cartes le samedi par rapport au programme qui a été donné, c'est quelque part très déterminant, c'est votre tirage. Qu'après, vous regardiez le tirage de votre signe, de votre ascendant, etc. Oui, bien entendu. Enfin, je ne vais pas vous l'interdire, sinon je ne ferai pas une heure et demie de vidéo pour ça. C'est évident. Mais je trouve quand même que c'est assez pertinent pour ne pas se faire, comment dire, se faire avoir par le voile de toute cette illusion, de ce monde un peu flou. Voilà, de prendre du recul, justement, peut-être, en faisant son tirage avant, en regardant la carte du ciel avant. Je fais tout mon possible à chaque fois pour vous mettre le nom des symboles. Même des fois, je trouve que j'abuse un peu, j'écris la lune comme si vous ne voyez pas la lune. Mais enfin, au moins, ça vous rassure. Et je fais la carte muette, justement, pour ne pas qu'il y ait le flou des illusions de toutes les planètes qui sont en opposition, qui sont, bon, bref, en carré, etc. Je le dessine à la main pour que, justement, vous voyez qu'on peut facilement interpréter la carte avant. Donc, peut-être que la prochaine nouvelle lune, vous pourrez vous déjà travailler sur le sujet. pour ne pas être influencé par les voiles que peuvent mettre certains astrologues. D'autant que si vous regardez les pleines lunes des uns et des autres, certains vont appuyer sur le côté, comme en ce moment, de Vénus, parce que c'est des tirages extrêmement orientés, sentimentaux, les couples, etc. D'autres vont plutôt avoir un aspect de spiritualité. D'autres, enfin, seront plutôt pratico-pratiques dans le quotidien. Donc, chacun vibre par rapport à ce qu'il ressent dans le thème. Et vous pouvez aussi, de votre côté, eh bien, vous lancer. Vous savez que c'est un de mes leitmotifs. Je suis très content de voir de temps en temps des petits commentaires ou des mails. Ça y est, j'ai acheté mon jeu de tarot, je me lance. Oui, on a l'impression que c'est dans le vide, alors que c'est un jeu très, très simple. Finalement, ça a été fait pour des gens du Moyen Âge qui savaient ni lire ni écrire. Vous avez la même chose avec une carte du ciel. Il ne faut quand même pas me raconter d'histoire. Je suis à quelques encablures de Saint-Rémy-de-Provence, pas loin du maître Nostradamus. À l'époque, d'ailleurs, les thèmes n'étaient pas ronds. Ils étaient carrés et c'était encore plus simple à lire. Ils n'allaient pas si loin. Mais le peu qu'ils savaient, ils le savaient et bien et dans le détail. Et ils arrivaient effectivement à utiliser la puissance des astres, leurs aspects planétaires, pour les faire parler. Voilà. Et je pense qu'on doit pouvoir le faire. Ne vous faites pas enfumer par Neptune. Ne vous faites pas enfumer par vos propres peurs qui sont générées par justement le brouillard. Parce que c'est normal. Prenez la voiture, il y a du brouillard. Vous mettez les anti-brouillards, mais vous avez une portée très réduite. Et bien, en ce moment, faites cette expérience. Vous vous dites, waouh, je ne vais pas voir très loin. C'est un peu comme si je me lançais dans le tarot. Parce que quand vous vous lancez dans le tarot, vous avez la lumière, vous avez tout. Tout est parfait. Vous voyez loin tout ça, mais vous avez peur. Et cette peur, comme on dit dans le tir, c'est l'effet tunnel. Ça vous paralyse. Et bien, la semaine prochaine, vous allez expérimenter comment réagir lorsque la peur arrive. Parce qu'on ne voit rien. Parce qu'on se dit pourvu qu'il n'y ait pas un piéton, un chien qui traverse ou je ne sais quoi sur la route. Donc, on ralentit. On fait attention. Mais on a toujours au fond de soi ce doute. Et quelquefois, il n'y a pas de Neptune. Il n'y a pas de brouillard. Mais le doute est généré en nous. On n'a pas confiance. Et bien, je pense que vous pouvez faire comme cette personne qui met souvent des commentaires très amusants. Et vous voyez que nous nous répondons sur le registre de l'humour. Parce qu'elle a justement ce côté très fort pour démystifier les choses. Donc, démystifions. C'est enlevons les voiles. Vous êtes prévenus. Ça commence tout de suite les voiles dans le tarot. Ce n'est pas à la 19e carte. C'est à la 2e. C'est la papesse. La plus habillée. Avec le plus de voiles. C'est donc là que vous commencez à tomber sur le côté. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a de caché ? Voilà. Donc, on va procéder au tirage de cartes. Et justement, dans quel domaine ça se passe. Et puis, dans un deuxième temps, on verra comment se sortir du brouillard. Quels sont nos anti-brouillards en fonction de chaque signe. Et en fonction du décor brouillard flou de Neptune qui aura été dessiné dans la première carte. Donc, un tirage très simple, très facile. A la différence de celui de la semaine dernière où on a joué au dé. Un tirage très facile pour vous dire, voilà, ça va être l'été. Si j'emmenais mon jeu de tarot avec les copains, avec les copines dans le camping-car, dans l'avion, etc. Et que je le fasse vivre un peu, c'est jamais mon prolongement, non ? Et en fait, ce qui est à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est. Parce que c'est le brouillard. Et bien, quand on tire une carte, clac, on allume un anti-brouillard. Une deuxième carte, et bien là, on a les deux phares qui nous éclairent. Et je pense que c'est une bonne chose de s'affranchir des gourous, de s'affranchir des mentors, de tuer le maître, de ne pas toujours rester à l'écoute du tirage du dimanche. Un jour, vous direz, bon, écoutez, il est gentil, Pierre, mais moi, mon tirage, je me le fais. Et je serai très heureux, à ce moment-là, que vous ayez trouvé votre liberté sur votre chemin. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui, une fois que vous serez partis, voudront apprendre. Donc, je vous fais confiance pour mettre les pouces bleus, pour vous abonner, et traduire justement tout ce qui est sur cette chaîne aux personnes à qui ça pourrait aider, et d'éclairer le chemin pour être encore plus libre. Sur ce, on y va, on est parti avec les béliers, et on terminera par le tirage d'une seule carte pour les amis d'Astro-Taro, une carte pour nous tous. Sur ce, on est parti. Bonjour les amis béliers, alors un tirage pour nous éclairer dans ce brouillard, même au-delà de Neptune, les situations en ce moment ne sont pas très claires dans tous les domaines. On attend des résultats. Alors les amis béliers, le domaine où ce n'est pas très clair, c'est le diable. Et s'il y a bien quelqu'un qui est capable de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le diable. Donc j'ai envie de dire, pour les béliers, il y a quelque chose d'assez important. Vous savez bien que le diable, pour moi, symbolise une sorte de panneau à tension, chaussée glissante. Mais là, c'est très clair que vous êtes peut-être embarqué dans un chemin qui n'est pas le vôtre, ou en tout cas, vous vous faites manipuler. Donc soit par vous-même, vous vous faites manipuler par les informations, par les amis, par quelqu'un d'autre, peut-être des gens de pouvoir, peut-être vous-même qui croyez trop dans l'argent. Il y a quelque chose comme ça qui fait que pour les béliers, la semaine qui vient, il faut vous méfier de tout ce qui va toucher aux attributs, on va dire, du diable. C'est-à-dire le sexe, l'argent et le pouvoir un peu plutonien, je dirais, plutôt que neptunien. Mais en tout cas, pensez quand même que le diable, il se regarde. Et c'est votre tirage, donc c'est un peu vous qui vous moquez du monde, vous vous moquez de vous-même. Alors là, à la fin, vous vous croyez grand, parce que vous êtes comme un personnage qui touchait le haut, sauf qu'à bien y regarder, quand on retire le petit tabouret qu'il y a en dessous, vous êtes le personnage le plus petit du jeu. Donc attention aussi à votre égo. Alors je ne sais pas, il y a différents domaines, il ne faut pas non plus aggraver la situation. C'est peut-être une question de pourcentage, vous êtes parti sur un chemin, peut-être où l'ego prend le dessus, où vous êtes plus dans la croyance que le pouvoir va faire quelque chose. On est aujourd'hui en période d'élection, donc peut-être que vous avez des choses qui ne vous conviennent pas. Alors je ne dis pas que c'est bien ou pas bien les élections, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que j'explique, c'est que vous misez peut-être sur des choses qui ne vous conviennent pas à vous-même. C'est votre tirage, c'est le diable, votre diable à vous qui est en vous-même. Et le pape semble dire que la réponse à tout cela, ce serait plutôt, je dirais, la religion. Alors on a le diable et on a le pape, donc il y a quelque chose d'assez spirituel quand même. Est-ce que justement vous n'êtes pas parti avec un gourou ? Est-ce que vous n'êtes pas en ce moment avec des cours qui vous entraînent vers des choses assez éthériques et pas assez pratiques ? Parce que le diable, ce n'est pas quelqu'un qui est pratique. Il est dans la matière jusqu'au bout, mais pour utiliser des choses plutôt de magie noire. Donc le pape, lui, au contraire, ce qu'il vous suggère, c'est de sortir de tout ce magma peut-être spirituelo, new age, je ne sais trop quoi, qui vous entraîne loin de la réalité. Le pape, c'est quand même le chef de l'église, c'est un état, le Vatican. Même si vous n'êtes pas d'accord avec cette religion, il n'empêche qu'il a des ministres qu'on appelle des nonces, apostoliques, etc. Donc ça veut dire que là, il vous dit, regardez comment moi je gère mes affaires. C'est-à-dire que j'ai des ministres, j'ai des financiers, etc. C'est-à-dire, vous allez me dire, oui, mais le pape, c'est Borgia, c'était ça. Oui, mais là, on est sur une symbolique de tarot. Et le tarot représente avec le pape celui qui enseigne, celui qui est en haut de la spiritualité. C'est pour ça d'ailleurs que sa férule comme sa tiare touche le haut de la carte, synonyme quand même de connexion. Et là, peut-être que vous avez perdu la connexion et vous perdez pied ou vous êtes en train de perdre pied. Bon, c'est que pour une semaine, j'allais dire, c'est un test d'une semaine. Donc réfléchissez, pensez un petit peu à vous reconnecter comme le pape avec le divin pour y voir plus clair. Et puis, s'il le faut, changez, je ne vais pas dire de gourou, mais changez de formateur. Voyez une personne qui s'y connaît, qui est peut-être plus détachée que de la matière. C'est-à-dire, si vous payez trop cher vos stages, si vous payez trop cher vos formations, etc. Il y a peut-être quelque chose en ce moment. Et ce tirage devrait faire ressortir les doutes que vous avez en ce moment. Donc, est-ce que c'est du brouillard dans le monde professionnel ? Si c'est le cas, allez voir un coach, allez voir un collègue qui a les compétences. Parce que ça, c'est vraiment la personne qui a plus de connaissances que nous. Donc, vous, en tant que bélier, si vous êtes un peu paumé au travail ou dans la famille, peut-être qu'il faut aller voir un psychologue. Peut-être qu'il faut aller voir sur Internet comment on gère tel et tel problème. Donc, prenez quelqu'un qui est reconnu, puisqu'il enseigne quand même. Donc, ça vaut le coup aussi de se confronter ou de se mesurer avec quelqu'un qui a vraiment les capacités pour vous aider, pour ne pas rester dans ce marasme quand même de diable. La semaine prochaine, faites attention les béliers. Vous savez que je n'aime pas du tout dramatiser. Ce n'est pas mon style. Mais pour une fois, j'ai quand même le sentiment que vous êtes vraiment dans l'étude complète et absolue des brumes et du brouillard neptunien. Donc, prenez soin de vous. Mais le pape, n'oubliez pas qu'il vous bénit. Donc, si vous suivez ses recommandations en tant qu'être plus éveillé que d'autres et pas en tant que chef du Vatican actuel, etc., mais en tant que personnage symbolique de celui qui a les connaissances religieuses, ça devrait beaucoup mieux se passer. Bon courage pour les béliers. La semaine prochaine, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les taureaux. Alors, nous allons étudier un peu les brumes. Où sont-elles ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est le brouillard ? Et puis, la deuxième carte qui correspond un peu à la lanterne, on va dire. Alors, la lanterne, elle est déjà là. Et le monde pour nous éclairer. Donc, un joli tirage. Alors, les taureaux, vous êtes en ce moment un petit peu trop, je pense, dans le passé. Ça vous empêche d'aller voir le monde. Vous êtes un petit peu esclaves du passé. Alors, est-ce que c'est un passé lointain ? Par exemple, votre famille, avec vos enfants, vos petits-enfants. Est-ce que c'est aussi votre passé professionnel qui vous empêche d'aller plus loin parce que vous ne vous pensez pas capable ? Vous êtes toujours resté pendant des années et des années dans la même entreprise. Puis là, vous voudriez en partir. Mais vous éclairez le passé en disant, ce n'est pas si mal que ça, etc. Ou je n'ai pas pu percer. Enfin, il y a un blême avec le passé. Le brouillard, il se passe dans le passé. Vous êtes trop lié avec le passé. Et ça vous empêche d'aller vers l'avenir. Autrement dit, pour la semaine prochaine, pour les taureaux, il faut vraiment vous décoincer de ce passé. Alors, je sais très bien qu'on va me répondre que le présent et l'avenir sont basés sur le passé. Oui, c'est sûr. On pourrait dire, s'il y a des guerres en ce moment, ça veut dire qu'on n'a pas écouté ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui est purement et simplement lamentable. Mais vous voyez qu'on continue quand même. On n'écoute pas forcément le passé. Donc là, faites la même chose, quitte à refaire les mêmes erreurs pour plus comprendre, pour mieux comprendre un peu ce qui vous arrive. Mais l'ermite est vraiment celui qui va vous entraîner vers le côté gauche. En plus, c'est quelqu'un qui n'avance pas. Alors, je sais que les taureaux, vous avez quand même une certaine propension à être assez indolent, à être calme. Alors, c'est très agréable de vivre avec vous parce que vous calmez les gens qui sont un peu trop énervés. C'est d'accord. Mais de votre côté, vous avez du mal à faire démarrer le diesel. Autrement dit, une fois que vous aurez compris que le passé vous rend esclave, vous amène dans du flou, dans quelque chose qui ne vous convient pas. C'est un peu sortir tout le temps ces vieilles images du passé. C'est regarder des vieilles vidéos. C'est parler des anciens amours, de ces anciens maris ou femmes ou je ne sais quoi. Et fuir, en fait, avec l'ermite, regarder vers le passé pour ne pas aborder le futur. Alors, le monde, c'est très clairement une belle carte, évidemment. Et je crois que pour les taureaux, aller vers le monde, c'est s'ouvrir. C'est aller vers le futur. Beaucoup de gens me disent, oui, mais vous savez que le confinement, maintenant, on n'a plus envie de sortir. Pourtant, les dancing sont toujours ouverts. Pourtant, les musées sont toujours ouverts, mais on n'a plus envie de sortir. Je crois que le monde s'adresse directement à vous, à Mitoro, en disant, les musées sont ouverts, les boîtes de nuit sont ouvertes, etc., etc. Prenez le temps d'aller vers le monde. Si vous avez de l'argent, faites-vous un voyage, offrez-vous un voyage. Si vous n'avez pas trop d'argent et prendre trois semaines sur un bateau pour traverser l'Atlantique, prenez votre voiture et payez-vous un Airbnb à côté. Le monde, ce n'est pas forcément l'étranger non plus. C'est changer de monde et de passer du passé au futur. Je crois que c'est quand même intéressant. Alors, vous me direz que le monde regarde vers le passé, bien entendu, parce que c'est la dernière carte et qu'on repart sur un tour. Mais il faut quand même arriver là. Et presque la réponse à cette question ou à ce constat que tout le monde regarde vers le passé, c'est de dire qu'il faut déjà arriver au monde. Et une fois que vous serez au monde, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez pris une semaine de congé à Venise, il sera temps de dire, bon, maintenant, je rentre à la maison et je vais regarder mes vieilles photos. Et peut-être les nouvelles photos de Venise qui seront devenues des vieilles puisqu'elles appartiendront au passé. Vous voyez ce que j'ai envie de vous dire, les taureaux. Ouvrez-vous vers le monde. Allez voir des amis si ce n'est plus trop le cas en ce moment. Pensez que vous avez aussi un entourage. Pensez aussi à aller vers la spiritualité. Ce sont des archanges, donc pensez à vous relier à la spiritualité. Et puis alors de grâce, regardez, c'est un vieux machin. Alors je sais, j'ai 64 ans, je sais ce que je dis. Donc là, vous avez quelqu'un qui est âgé, mais dans sa tête, au moins, il ne bouge pas. Il est assez statique, il est archi couvert alors que c'est l'été. Elle, elle a su se mettre au diapason de l'été et elle danse. Alors dansez les taureaux, éclatez-vous, amusez-vous. On va vers l'été. Préparez cet avenir, préparez cela la semaine prochaine. Je vous encourage en tout cas au travers des deux cartes qui ont été tirées à aller vers justement plus de joie, plus d'amis, plus de projets aussi professionnels. Puisque vous avez fait le tour, vous arrivez à la carte 21. Si vous avez envie de faire quelque chose, c'est le moment. N'hésitez pas. Un très bel anniversaire à nos amis Gémeaux. Et le tirage pour éclairer un peu le brouillard. Ça, c'est le lieu où il y a des soucis de netteté. Et on a le pendu comme proposition de solution. Alors, en tant que Gémeaux, les intellectuels du Zodiac, nous le savons. Donc, que ce soit votre ascendant, que ce soit votre signe lunaire ou votre signe natal. Eh bien, il y a quand même un lien avec le côté intello et l'impératrice qui vous font du brouillard. C'est un peu comme si vous étiez tout le temps à abuser de votre capacité d'être un intellectuel. On le sait, sa couronne est plus grosse que sa tête. Ce qui signifie que c'est une personne qui pense beaucoup. Et vous pensez trop, les Gémeaux. Vous calculez peut-être trop. Vous êtes le mental qui parle tout le temps. Peut-être même vous, dans les discussions, vous parlez tout le temps. Vous êtes toujours sur votre téléphone. Vous êtes toujours connecté avec votre antenne de téléphone ici. En train d'envoyer des SMS. En train d'aller sur Instagram. Que sais-je encore. Donc là, il y a ce côté-là où vous vous dispersez. C'est vrai que vous regardez vers le futur que c'est une bonne chose. Mais c'est vrai aussi qu'il faut constater que l'impératrice, elle a cette tendance à être de sortie. Elle a ses cheveux qui sont libérés pour une impératrice. Donc elle s'amuse beaucoup. Et je crois que les Gémeaux, à un moment donné, vous avez tellement souffert de tout ce qu'on nous a fait en nous laissant emprisonner avec le virus, etc. Voilà, on était bloqué. Et maintenant, vous avez peut-être envie de sortir. Mais ne tombez pas dans l'excès contraire. C'est ce que j'ai l'impression, vous dit l'impératrice. Vous avez le temps pour aller en boîte, pour aller au bord de la mer, pour aller même marcher, pour faire plein de choses, discuter avec les copains. Vous avez le temps. Et d'une certaine façon, le pendu dit, mets ta tête à l'envers et pose-toi. Il y a un écho comme ça entre les deux têtes. C'est assez amusant. Mais enfin, on peut se poser la question. C'est un peu comme si la tête était trop pleine. Puis qu'il y a un moment, on le secoue comme ça pour que ça tombe. Il y a certains jeux de tarot, d'ailleurs, où les pièces tombent. Donc ça signifie qu'il faut peut-être faire tomber des choses. Voilà. Et peut-être aussi regarder les choses autrement. C'est-à-dire que si, dans votre intellect, vous êtes accro de quelque chose intellectuel, vous lisez trop beaucoup, du coup, vous ne sortez plus. Votre famille ne vous voit plus parce que vous lisez. Ou vous êtes toujours sur Netflix. Ou vous êtes sur vos jeux de... Comment ça s'appelle ? Ça, je ne sais pas trop, avec les manettes. Enfin, bref, peu importe. Si vous êtes trop dans ce système-là d'intellectuel, vous risquez de vous éparpiller et de fatiguer votre cerveau. Et là, on a l'impression qu'on l'a mis dans l'autre sens pour le mettre au repos. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Il y a bien une correspondance, à mon avis, qu'il faudrait regarder. Voilà. Et puis, regarder les choses autrement. Peut-être aussi, il y a des choses qui sont cachées. Alors, c'est ce qu'on reproche au pendu. Mais peut-être que là, comme c'est un conseil, c'est peut-être vous qui devriez cacher des choses. Peut-être pas dire sur Internet, via les réseaux sociaux, etc. Racontez votre vie. Ou dans les réunions, si vous n'êtes pas les réseaux sociaux, si vous êtes là, vous racontez tout le temps votre vie. Et les petits-enfants, ils vont voir mamie, mais ils en ont marre d'entendre mamie ou papi en train de raconter ces guerres, quoi. Donc, il y a peut-être ce côté-là qu'il faut aussi voir. Voilà. Pensez aussi qu'il y a, comment dire, les racines ici. Donc, si vous avez du mal à ne pas penser, dites-vous que vous pouvez aller dans la nature, toucher des arbres, parler aux arbres, les prendre dans vos bras, vous connecter, donner de l'amour aux arbres, recevoir de l'amour aux arbres. Et là, vous êtes dans l'intuition, à l'opposé de la raison résonante. Ici, il y a ce côté vert, ici, pour, un peu comme dirait nos amis taureaux, pour vous ressourcer dans la terre. C'est en tout cas ce qui se passe. Vous pensez trop, mettez-vous la tête dans la terre. Symboliquement, évidemment. Bon, après, si vous voulez jouer, ça vous regarde. Mais il y a quelque chose de connexion avec la terre, avec les éléments de la nature, qui devrait vous aider à ne plus penser autant que vous pensez. Il faut vraiment distinguer l'intellect du mental. L'intellect, on en a besoin pour faire nos comptes, pour tout ça, c'est indispensable. Mais ce mental qui est tout le temps en train de parler, et je crois que le pendu, il remet les choses dans l'autre sens et il vous dit, maintenant, on coupe la télévision, on coupe la radio, je ne sais pas si ça existe encore maintenant, et on fait le vide, et on fait le calme en soi. Et ça peut être une belle semaine d'expérimentation, les amis Gémeaux. Vous me direz ça dans les commentaires, si vous en avez envie, évidemment. Bonjour les cancers. Alors, du brouillard, vous êtes un petit peu habitués quand même, en tant que cindo, à ce qui est nébuleux. Mais, comme les copains, quand la mer, elle a été agitée, même si on est un crabe, on n'y voit plus de trop. Alors, les cancers, là où c'est nébuleux, c'est la papesse. Et où ça va bien, le conseil, c'est l'empereur. La chose qui nous surprend, si on peut dire, ou si on compare, c'est qu'ils regardent tous les deux vers le passé. Donc là, on ne peut pas dire que la papesse soit, comment dire, le facteur de brouillard, le facteur de ce qui est flou, parce qu'elle regarde le passé. Je crois que l'empereur regarderait ailleurs, si c'était ça. Là, il vous dit, bah oui, il faut regarder. Mais il faut regarder quoi ? Alors, il y en a un qui regarde ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. En tant qu'empereur, il a son cètre. Et elle, ce qu'elle regarde, c'est ce qu'elle a accompli en elle-même, puisque c'est un livre de couleur chair. Donc, c'est très intéressant de dire aussi, c'est l'introspection. Et je crois que les cancers, vous faites trop d'introspection, en tout cas pour la semaine prochaine. Vous allez avoir peut-être, justement, avec le côté haut de Neptune, l'envie d'essayer de vous comprendre mieux, d'essayer de voir ce qui ne va pas, d'essayer de vous interroger. Et c'est ce que fait la papesse. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est très flou. Et le cancer, en tant que signe d'eau, est dans les émotions. L'empereur vous conseille, lui, les quatre éléments. Il vous conseille d'aller vers tout ce qui est concret, tout ce qui est réaliste. Donc, il faut passer de cette intuition, de toutes ces émotions, à la réalité de l'empereur. C'est-à-dire que, par exemple, je suis sur Internet, est-ce que j'achète ou pas cette tente de toit pour mon 4x4 ? Est-ce qu'elle est bien ou pas ? L'empereur, il vous dit, écoutez, allez l'essayer pour de vrai dans un magasin. C'est ça, en fait. Là, je suis en train de lire des livres. J'ai l'impression d'être moi-même le héros de mon bouquin. Et l'empereur, il dit, mais sois l'acteur de ta vie. Voilà. Et puis ici, il y a beaucoup de voiles. Alors, ça veut dire que vous êtes dans le brouillard où vous êtes mis des voiles vous-même, puisque cette carte-là, c'est quand même vous, c'est votre carte, c'est votre tirage. Regardez l'empereur, il n'a rien, tout est blanc. Donc, il faut enlever les voiles, tout ce qui vous voile. réfléchissez à ce qui vous voile. En plus, si vous enlevez les voiles, si vous arrivez à vous comprendre, si vous mettez les voiles, je ne sais pas, vers par exemple, comme c'est Charles Quint, lui, peut-être, il faut aller en Uruguay, je ne sais pas. Mais si vous enlevez les voiles, si vous mettez les voiles, votre œuf ici va devenir un aigle qui fera lui-même un œuf. Autrement dit, il y a un lien entre les deux cartes. Mais il faudra enlever le voile pour devenir l'empereur. Vous n'avez rien à craindre. Il a un casque incroyable pour être protégé. Donc, il a une grosse protection, l'empereur. Mais il vous dit, regarde plus loin. C'est un peu comme s'il avait ses instruments de maîtreur, là, pour faire les routes. Et il dit, regarde plus loin sur la route. Là, tu es en train de regarder toujours en toi. Donc, les cancers, vous avez cette capacité très intéressante à regarder en vous. Vous rentrez dans votre carapace et puis on sait que vous êtes un peu comme le scorpion sous sa carapace ou comme le poisson sous ses écailles. Mais là, trop, c'est trop. Il faut sortir de ça. Vous avez trop de voile. Vous devez le sentir. Ça doit vous peser. Ça doit être presque... Il fait chaud et vous êtes habillé comme en hiver. Donc, allez prendre le frère. Regardez l'empereur quand il va se lever. C'est un beau jeune homme ou vieil homme, peu importe. mais enfin, il est alerte, etc. Il est très peu habillé. Et voilà. Ce qui n'empêche qu'il marche lui aussi sur des sentiments. Donc, vous n'abandonnerez pas les sentiments que vous aimez beaucoup. Il est très connecté avec l'eau. Mais il se lève et il avance aussi vers son destin. Voilà ce que je voulais vous dire. Les cancers pour la semaine prochaine. Donc, essayez de voir ce qui vous voile. C'est à titre personnel. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous voiler. Est-ce que c'est, par exemple, votre travail qui vous surmène beaucoup et que vous avez besoin de prendre du recul un petit peu ? Est-ce que c'est la famille parce que vous êtes une grand-mère ou un grand-père et qu'en ce moment, vous n'arrivez même plus à vous occuper de vos chevaux ou de vous-même parce que vous avez toujours les petits-enfants à la maison ? Donc, la famille, le travail, après, ça peut être vous-même, justement. Ça fait la quatrième psycho-machin que vous faites pour essayer de vous comprendre mais passez à l'action. Prenez un marteau, une pierre, essayez de la taper. Quand vous allez vous taper sur les doigts, vous verrez qu'à un moment donné, la matière ici dira, tu vois, là, quand tu tapes avec ton marteau sur la pierre, tu ne penses pas à ton passé parce que si tu penses à ton passé, tu vas te faire mal aux doigts. Tu vas te donner un coup sur les doigts. C'est ça. Donc, soyez réaliste, dans la réalité. Prenez vos chaussures de marche, jouez au, comment dire, au jeu avec des amis, passez à l'action, faites une petite promenade, partez en vacances parce que l'empereur appelle Jupiter de par le cadre de ses jambes et donc vous amène forcément à réfléchir à l'étranger. C'est peut-être aller juste au restaurant chinois en bas de chez vous. Mais enfin, bref, bougez, ne restez pas à l'intérieur de chez vous, ne restez pas dans votre coquille de Bernard l'Hermite. ami cancer. Bonjour les lions, nous sommes ici cette semaine pour faire le point sur ce qui vous empêche de bien voir sur la route, sur votre chemin. Voilà. Et ici, nous allons chercher des anti-brouillards pour justement éclairer ce qui est opaque. Les lions, il ne vous a pas échappé que ce sont les deux cartes où il y a le plus de personnages. C'est évident. Ensuite, il ne vous a pas échappé que c'est la carte où il y a deux anges. Autrement dit, on a d'un côté la spiritualité et de l'autre côté la matière, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? La matière, c'est un tiers. Un tiers de quoi ? Ici, on a un tiers de spiritualité et on a trois personnes qui s'en foutent. Ici, on a un ange qui a tellement d'aile qu'il est devenu archange et qui prend les deux tiers et il ne reste plus qu'un tiers pour les humains. Les humains sont hyper connectés. Donc, en tant que lion, l'idée, c'est évidemment de mettre plus de place dans la spiritualité la semaine prochaine parce que vous êtes dans le brouillard des gens. C'est les gens qui parlent, c'est les gens qui vous touchent même physiquement, qui vous mettent la main sur l'épaule. Tu n'aurais pas dix briques à me prêter ? Enfin, voilà. Je plaisante mais je ne connais pas votre vie. Ce que je veux dire, c'est que les lions, la semaine prochaine, vous devez faire attention à ces réunions qui ne servent à rien avec professionnellement, voilà, ou les réunions de famille où on discute, on discute et puis finalement, il est trop tard pour emmener les enfants au zoo. On a tellement discuté. Donc, là, il y a cette idée d'être trop dans les relations qui deviennent une perte de temps puisque cette carte-là symbolise le brouillard, le flou. C'est les gens qui peut-être vous accaparent trop ou alors, c'est vous qui vous mettez en avant parce que l'amour, c'est la maison 5 et la maison 5, c'est le signe du lion, c'est-à-dire chez vous. Autrement dit, est-ce que vous n'avez pas tendance à vous mettre trop en avant, à briller, au point même d'oublier la spiritualité, de faire un peu le malin ou la maligne ici pour dire, moi, j'existe, etc. Et finalement, vous ne faites plus attention à vous tellement vous faites attention aux autres. Peut-être que c'est très gentiment que vous aidez les autres, genre bénévolat, genre choses comme ça. Vous écoutez peut-être, comment dire, toutes les personnes qui sont en souffrance, vous êtes peut-être visiteur de prison, vous aidez vos parents, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et vous vous oubliez, finalement, ou vous mettez trop en avant dans ces moments-là. Ici, le jugement semble dire très clairement que vous devez renaître, évidemment, vous devez passer en avant, regardez la taille par rapport à ici, il a baissé aussi de taille, le personnage, donc l'ego a diminué et finalement, on l'applaudit tout autant. Donc, les lions qui avaient peur de ne pas trop exister, rassurez-vous, on vous applaudit quand même, ou alors on vous prie, c'est encore mieux. Mais vous devez renaître la semaine prochaine et je pense à une idée de spiritualité ou en tout cas de connexion. La spiritualité, ce n'est pas je vais réciter trois notes repères, ça c'est la religion. La spiritualité, c'est je me connecte encore plus à la nature, regardez ce vers-là. Là, il y a beaucoup de vers mais vous l'avez oublié parce que vous parlez, vous êtes dans une dimension de communication horizontale et là, on a une verticale. Donc, oui, il y a encore du vers mais c'est la nature qui nous connecte. Il faut garder ça à l'esprit et puis, il faut aussi penser que vous êtes aidé. Donc, si vous êtes perdu parce que vous essayez, vous avez des problèmes et vous demandez aux uns et aux autres que l'on vous aide, peut-être que la meilleure solution, ce serait de vous connecter à l'ange, à votre ange gardien que vous oubliez en ce moment très clairement alors que là, il vous dit mais j'existe, mais j'existe. Alors, certains disent oui, ils félicitent Jésus qui renaît. Oui, mais c'est peut-être vous ici qui n'entendez pas et là, il vous souffle dans les branches. Allez donc savoir. Vous me direz ça en commentaire. J'espère que vous avez compris quand même que c'est deux cartes qui se comparent bien avec deux anges et six personnes en tout. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez faire parce qu'il y a vraiment un lien entre les deux cartes. C'est clair, c'est les deux cartes où il y a le plus de personnages et c'est aussi deux cartes très importantes avec les anges et l'archange. Voilà, écoutez, on voit ça dans les commentaires, on en parle. Bonjour les vierges. Alors, il faut faire le point avec les cartes, donc quelque chose qui n'est pas très, très matériel comme vous. J'allais dire, vous êtes un peu dans le concret, les contes et choses comme ça. Mais là, on a un problème de brouillard. Alors, qu'est-ce qui est nébuleux chez les vierges ? L'amoureux, la même chose que vous avez mis d'avant. Par contre, la solution n'est pas du tout la même. Les vierges, l'amoureux, je pense que c'est l'amour et eux et en tant que signe de service, en tant que signe où vous aidez les autres, eh bien, vous vous oubliez vous-même. Je pense que quand on voit les mains, ici, on vous sollicite et vous, vous êtes toujours d'accord. Vous êtes d'une gentillesse à toute épreuve, vous êtes toujours là pour aider. Beaucoup de gens natifs de la vierge vont être dans le secteur médical, vont être dans l'accompagnement et là, vous vous faites bouffer. C'est l'amour et eux et moi, je suis où ? Et là, on a la force qui grandit. Regardez comme elle est grande par rapport au personnage et là, le conseil pour sortir de ce côté nébuleux, c'est de grandir. C'est de prendre le lion par les cornes. C'est d'avoir le courage de sortir parce que là, vous êtes englués. Alors, peut-être que c'est aussi la famille qui vous parle, la famille qui est là, qui, tiens, est-ce que tu peux garder les petits-enfants ou bien vous qui n'arrivez plus à sortir parce que le boulot, on a l'impression que c'est une réunion de travail, parce que le boulot vous prend tout le temps. Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est le boulot ? Est-ce que c'est vous-même qui vous mettez dans ces situations, en faisant partie d'associations, de bénévolats, de choses comme ça, très, très vierges ? Si vous êtes en retraite, ça s'aggrave en plus, j'allais dire docteur. Donc là, vous pensez trop aux autres. Le lion, c'est repensé en astrologie, le signe du lion, c'est moi. L'état, c'est moi. Bon, je sais que c'était Louis XIV qui était du signe de la Vierge, mais avec 25 planètes en lion, quand même. Donc là, on a pense à toi, la Vierge. Pense à toi. Je sais bien que vous n'aimez pas le lion puisqu'il a 30 degrés et que c'est votre voisin sur le plan du Zodiac. N'empêche que, n'empêche que. Donc, il y a cette idée de je me sacrifie pour les autres, c'est fini. Maintenant, je m'occupe de moi et je relève les manches, j'ai du courage, je m'occupe de moi, je me fais beau, je me fais belle, je fais attention à moi, je garde cette énergie sur mon dos pour me permettre d'avancer vers d'autres choses parce que j'ai envie d'aller voir voir autre chose. Là, ça blablate, c'est statique. Là, on a l'impression qu'elle est vraiment dans l'action, elle est dans l'énergie. Peut-être que vous avez envie de changer de métier, de femme, de mari, de région, de voyager, les vacances arrivent, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui fait que la force regarde vers l'avenir, aussi de la spiritualité puisqu'il y a les élytres de l'abeille sur sa tête. Donc, peut-être aussi de faire une cure de je m'occupe de moi et je mange du miel toute la semaine, je me rééquilibre énergétiquement, enfin quelque chose comme ça. Parce que là, on a l'impression que le personnage, c'est vous, vous êtes complètement englué ici, puis en plus, l'autre au-dessus, il tire des flèches. Donc, ce n'est pas une bonne semaine si vous restez dans ce côté avec les autres. Prenez soin de vous comme on dit les vierges, mais les vierges, c'est leur devise et je prends soin des autres parce que les autres, c'est important, je suis sur l'axe du service avec les poissons de l'autre côté. La semaine prochaine, vous oubliez ça, vous basculez d'un cran et vous revenez en Lyon et vous vous occupez de vous parce que pour aider les autres, il faut déjà être bien en forme avec soi-même. Voilà les vierges, vous me direz ça dans les commentaires si ça vous cause. Bonjour les amis Balance. Alors, il faut se rééquilibrer un petit peu dans tout ce flou, dans tout ce brouillard. Dans quel domaine et comment ? Alors, dans quel domaine la lune et le diable comme solution ? On ne peut pas dire que ce soit banal. Ce n'est pas banal parce que la balance n'est pas un signe double naturellement, mais avec ses plateaux, et quelquefois ses hésitations, il y a chez nos amis Balance quand même une idée un peu de dualité. Et là, on retrouve la lune avec tout ce qui est par deux. Lune-soleil, je ne vous le rappelle pas, mais on a deux tours, on a deux chiens. Vous me direz, oui, mais il y a une écrovis où il met elle mu, donc il y a la transformation. Et puis ici, on se retrouve avec le roi de la diabolisation et le roi, j'allais dire, de la division. proposer comme solution le diable pour y voir plus clair alors qu'on est dans le brouillard, c'est quand même assez particulier, surtout de le proposer à la balance. Comment on peut voir les choses sous un autre angle ? Déjà, il semble bien que la balance, vous restiez en vous-même, vous restiez avec des rêves qui sont dans votre tête, qui ne se concrétisent pas. Vous avez aussi, peut-être, peur de, comment dire, de vous transformer, peut-être que vous avez peur d'aller au bord de la mer, je ne sais pas. On a l'impression que chez les balances, ça reste dans le domaine de la nuit, donc dans le domaine du flou. Quelle carte peut symboliser les brumes neptuniennes mieux que la lune ? Franchement, quand on regarde la nuit, tous les chats sont gris, comme on le dit. Donc là, moi je crois que les balances, vous devez regarder en vous-même à titre personnel, individuellement, ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre vos rêves et la réalité que vous n'arrivez pas à matérialiser ? Voilà. Là, lui, c'est le dieu de la matière. Ah oui, il était avec Dieu là-haut et puis tout d'un coup, il a voulu faire mieux, il a dit je vais descendre sur la terre et c'est comme ça qu'il a été déchu. Mais la matière, donc qu'est-ce qu'il vous dit ? Ici, j'ai de l'or, ici, j'ai du pouvoir sur les gens et ici, j'ai quand même un peu de lumière et accessoirement du sexe. Alors, quand on connaît les balances, eh bien, c'est pas le genre de choses qu'on peut dire. et oui, parce qu'elles sont dans la beauté, elles sont dans la sensualité, mais pas dans la luxure et le stupre plutonien. Les balances ne sont pas des gens de pouvoir. Poutine, il a mis huit ans avant de passer à l'action, vous êtes d'accord ou pas, mais c'est la réalité, il a quand même hésité huit ans d'après ce que j'ai pu en lire. Donc, il y a au travers du diable une espèce de réflexion entre les deux et là, il vous dit arrête de te moquer de toi. Arrête d'être dans la division. Moi, je suis le maître de l'illusion et de la division et regarde, en fait, même mes yeux, ils sont doubles. C'est-à-dire que je vais tout faire pour diviser. Pourquoi ? Parce que si tu ne comprends pas que tu l'es divisé, eh bien, je vais accentuer. Je vais accentuer. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui ne comprennent pas qu'ils ont mal dans le dos, qu'après, la voiture, elle est crevée et qu'après, ils ont un carton ou je ne sais trop quoi. La vie, elle est un peu comme ça et le diable joue un peu à la vie. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, je suis dans la matière, je suis complètement englué dans la matière. C'est tout noir ici, là, c'est plus de l'eau, c'est du saumâtre, ça ne bouge pas, c'est flagal. Là, ça bouge, mais là, ça ne bouge pas. Donc, il dit, viens dans la matière. Tellement, vous êtes dans vos rêves qu'il fait l'excès. Il vous dit, mais s'il vient faire du sexe parce qu'il sait que vous ne faites pas de sexe, vous faites de la sensualité. Même dans l'amour, vous faites l'amour, vous ne... ça commence par un B. Ça m'étonnerait. Alors après, il y a tellement de possibilités avec un thème, mais globalement, les balances, c'est dans la douceur, c'est dans la délicatesse. Et là, on a l'impression qu'il vous dit, mais si, viens de ce côté de l'excès pour équilibrer cet excès qui fait que tu es trop dans tes rêves. Les balances, peut-être que vous avez tellement vécu l'injustice de ces deux dernières années. Peut-être que là, aujourd'hui, au moment des élections, la politique, ça vous inquiète quand même parce que la balance, elle est assez cinder et liée avec la politique. Donc du coup, peut-être même ça, vous trouvez que c'est plus juste. Il n'y a plus de justice dans la politique, ça ne va pas dans les décisions qui sont prises avec les passes, etc. Donc tout d'un coup, le diable apparaît en disant mais la vie, c'est un théâtre. Regarde, moi, je ne suis pas du tout comme ça. En fait, j'ai pris un déguisement puis je fais le clown. Et vous, vous êtes sérieux, vous êtes sérieuse. Vous vous dites mais attends, regarde la situation. Il y a les manifestants, il y a les policiers, il y a les politiques, il y a ceux qui vont en prison des politiques. Enfin, ça ne va plus, tout le monde est déguisé. Tout le monde est plutôt, comment dire, divisé plutôt. Et toi, tu veux que je me déguise ? Bah oui, c'est ça. La vie est un théâtre. Il se moque de lui. C'est son tirage, c'est votre tirage. Vous vous moquez de lui et c'est le conseil. Moquez-vous. Autrement dit, désacralisez ce que vous voyez en ce moment en les balances. Désacralisez, c'est-à-dire, il prend du recul, c'est le plus petit personnage de tout le jeu. C'est le plus petit. Et là, il est monté sur un truc et du coup, il fait voir qu'il est le plus grand. Et bien, c'est ça. Passez dans l'excès. Puisque vous hésitez entre les deux. C'est peut-être ça le problème de la balance la semaine prochaine. C'est une nouvelle fois cette hésitation qui existe en vous, mais qui va être encore plus accentuée. Et bien, l'autre, il hésite. c'est un peu comme si vous étiez au restaurant et que vous hésitez entre le plat A et le plat B et que la personne qui est en face, au lieu de vous dire, tiens, tu n'as qu'à prendre le B, je l'ai pris la semaine dernière, c'est bien. L'autre va dire, mais je ne suis pas sûr, tout ça, on existe pendant trois heures. Et là, vous allez dire à l'autre, surtout ne prends pas le A parce qu'il n'est pas bon, etc. Ne prends pas le B parce que ceci. Et l'autre va voir qu'il va falloir se décider. Et les balances, Inder aiment bien quand même les plaisanteries, pas trop lourdes, mais des plaisanteries. Donc là, c'est un plaisantin qui accentue un plateau de la balance pour justement que vous arrêtiez d'hésiter, pour que vous arrêtiez d'être trop dans les brumes des rêves. Voilà. Et peut-être qu'il va falloir prendre conscience que la vie est un amusement et que de temps en temps, on peut se déguiser. C'est un peu le carnaval pour les balances la semaine prochaine. Bonjour les amis scorpions. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour un travail que vous savez assez bien faire, c'est-à-dire aller dans le brouillard, aller dans les zones qui sont peu éclairées ou mal éclairées. La papesse et l'amoureux. Je dirais que c'est quand même assez simple de répondre à la question pour les amis scorpions. Le brouillard, vous êtes trop chez vous, vous êtes trop dans un monde voilé, au travail peut-être, vous êtes tout seul parce qu'elle est isolée. La famille ne voulait pas l'avoir, donc vous restez tout seul. Vous avez une vision du passé assez normale par rapport à votre signe. Vous aimez bien creuser l'histoire. Qui sait qui a tué le colonel Moutarde ? Ou bien tout ce qui va toucher Ramsès II. Mais comment ça se fait ? L'histoire, tout ça, vous aimez bien. Mais vous êtes dans la solitude. Et du coup, cette solitude, elle commence à vous peser. Et c'est ça peut-être le brouillard. Il y a aussi que vous vous croyez vieux alors que vous ne l'êtes pas ou vieille. Parce que l'amoureux, il dit, mais viens, on va aller en boîte de nuit. C'est ça qu'il dit. Ouais, la papesse, c'est la religion. Et bien, eux, ils s'en foutent de la religion. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vivre entre amis. Alors bien sûr, la spiritualité, c'est quand même pas moi qui vais cracher dessus, pas plus que sur la religion. Mais il y a des moments où à vivre trop dans la spiritualité, trop dans la religion, on peut se poser des questions. On vit dans un monastère. Est-ce que c'est pour ça qu'on s'est incarné ? Oui, on prie Dieu. Il fallait rester à côté de lui là-haut. J'exagère, mais à peine. Là, on vous dit que pour sortir de ce brouillard où vous vous êtes mis des voiles tout seul ou toute seule, vous restez à la maison, vous bouquinez, mais vous vivez par procuration, comme dirait ce brave Jean-Jacques. Elle met du vieux pain sur le balcon. Elle vit sa vie par procuration. Et là, lui, il dit, allez, viens, on sort, on t'emmène, on prend la voiture, on va aller voir autre chose. Laisse tomber pour l'instant la spiritualité ou alors Cupidon, c'est l'amour, donc viens rencontrer l'amour, l'amour et eux. Mais c'est un amour plutôt dans la sensualité. Pour les scorpions, c'est pas l'amour platonique ou je sais pas trop quoi. Il y a vraiment cette idée de rencontrer des personnes, de vous, comment dire, de parler, d'aller vers les autres et de recevoir aussi. Bref, c'est la gaieté ça. Ça, c'est la gaieté. Là, c'est rentrer dans un monastère, vous savez, vous êtes en pleine vacances, allez à la plage, vous buvez des sangrias, puis on vous dit, tiens, on va aller visiter un monastère et vous rentrez. Et là, ça fait un tel décalage avec vos vacances. Ça ne cadre pas. Autant, peut-être avant Noël, d'aller faire une semaine de retraite, oui, mais là, en ce moment, ce n'est pas adapté pour vous, les amis scorpions. Il faut donc trouver des gens, même si ça vous barbe un peu. Il faut aller voir peut-être la famille, la belle-fille, la grand-mère, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi vos collègues de travail. Arrêtez d'être sur vos dossiers. Ouvrez-vous vers les autres collègues et ainsi de suite. Dans tous les domaines, vous pouvez comme ça avoir des ouvertures peut-être même c'est simplement si vous n'avez pas d'amis, c'est d'aller, je ne sais pas, dans un restaurant, essayer d'aborder, d'être abordé. Enfin, il y a peut-être plein de possibilités comme ça pour ne pas rester seul parce que sinon, vous allez finir emboucané, comme ils disent, dans le sud, plein de grouillard et vous n'allez pas passer une semaine tranquille, une belle semaine, je ne pense pas. Alors que si vous sortez et que vous allez à la rencontre des gens, ça va être quelque chose de sympa. Vous me direz ça dans les commentaires si les cartes ou mon interprétation sont justes. Voilà. Bonjour les amis sagittaires, alors une bonne semaine, j'espère. Là, on a des brumes qui arrivent, on est comme une sortie en mer et on ne voit plus trop les choses, comme le chat qui nous guide. Alors, dans quel domaine ? C'est intéressant quand même comme tirage parce que ce qui vous emboucane, c'est la justice. Alors, la justice, c'est quelque chose qui est abstrait. La justice, on ne déjeune pas avec la justice. Bien sûr, sur la carte, c'est un personnage, mais dans la vérité, c'est une sorte de vertu. Donc, peut-être que vous, vous êtes trop dans le brouillard parce que vous êtes avec des choses qui ne sont pas dans la réalité. Vous êtes trop comme votre signe par les philosophies, par les religions. Vous avez envoyé votre flèche dans une cible, mais ce n'est pas concret. Pour moi, la justice, c'est quand même deux fois quatre, ça devrait être deux fois concret. Alors, il y a cette idée qu'on coupe, évidemment, mais j'ai un peu le sentiment que le brouillard, il vient plutôt de ce qui n'est pas très, très bien perçu. Vous n'arrivez pas à vous regarder en vous-même d'ailleurs, parce que, en ce moment, ça ne s'y prête pas. Et peut-être que vous avez cette tendance en tant que sagittaire à suivre des formations, à miser votre vie sur tout ce qui va toucher le développement personnel, la compréhension, les plans de conscience. Eh bien, ça crée du brouillard. Pardon. Parce qu'on sait très bien que quand on fait des stages, on est dans un moment de grâce, un peu comme quand Mars était avec Neptune, sauf que maintenant, il est arrivé en bélier. C'est un peu Mars qui passe de la spiritualité à la dure réalité. C'est ce qu'on a dit dans l'interprétation du thème hier. Eh bien, vous, c'est un peu la même chose. Vous n'arrivez pas à rentrer dans la réalité. Et le chariot rappelle cette chose-là. Le chariot, il dit, bon, c'est bien la spiritualité, c'est bien tout ça, la philosophie, la justice. Est-ce que c'est juste que les Russes sont arrivés ? Est-ce que c'est juste que les Ukrainiens, machin, tout ça ? Donc, à la fin, tout ça, ça peut fatiguer. Et le chariot, il dit, mais prends ta voiture, viens, on va s'oxygéner. Viens, on va faire un tour de voiture. On va aller au bord de la mer, on va voir autre chose. On va peut-être aller voir les étoiles à la belle étoile, c'est le cas de le dire ce soir. On va bouger. Il y a cette idée de bouger. Vous voyez comme la justice est statique et pour un sagittaire, c'est un peu particulier d'être quand même assis. Alors, peut-être que vous êtes debout, mais en fait, dans votre tête, vous êtes assis, ça n'avance pas. Et le chariot, il vous dit, mais si, ça va avancer. Et puis, ayez confiance, vous êtes un signe de chance, donc saisissez cette chance. Regardez, il a tellement confiance en lui qu'il ne tient pas les rênes. Donc, ça va rouler, ça va rouler. Et moi, je pense qu'il faudrait arrêter de vous regarder vous-même ou de regarder le nombril ou en tout cas, d'être dans quelque chose d'assez indicible pour passer dans la réalité du chariot. Voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire. Passez à l'action et puis surtout, détendez-vous. Vous êtes un signe de feu, un signe joyeux. Vous aimez bien jouer, vous aimez bien les cartes, mais pour jouer et tout ça, peut-être que c'est ça. Prenez votre chariot, amusez-vous, éclatez-vous, les amis sagittaires, la semaine prochaine. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les capricornes. Alors, cette semaine, on évolue un peu dans le brouillard. Voilà un peu la situation et voilà la solution. Alors, la situation, elle est brouillardeuse comme l'ermite et la solution, elle est comme l'amoureux. Les capricornes, vous êtes très connus pour être dans la solitude, pour être plutôt tournés vers le temps et le passé, à l'opposé du cancer. et il semblerait que vous soyez victime de ce qui vous définit. Autrement dit, on est en train de vous suggérer de dire, ok, c'est une force d'avoir la sagesse de l'ermite. Pardon. C'est une force d'avoir aussi le cran d'éclairer le passé. Ok ? De faire de l'introspection. Il y a de la sagesse chez les capricornes. Et pourtant, on vous dit d'arrêter cet isolement, de passer vers les amis, de vous amuser, de vous éclater, peut-être d'aller plus en famille, dans le travail, eh bien, arrêter d'être isolé, d'être sur vos dossiers ou de préparer tout le temps des choses, échanger, bouger. Là, ça, c'est vraiment la communication horizontale. Il y a chez l'ermite aussi cette sagesse, mais là, on s'en fout. Regardez le chérubin, il est vraiment à s'occuper des gens qui, eux, se moquent complètement du chérubin. Ils sont dans la vraie vie, une vie simple, une vie active et pas dans une spiritualité qui est quand même assez forte chez les capricornes qui ont besoin aussi d'être connectés. Et là, c'est, viens, on va en boîte de nuit. Alors moi, je vous conseille peut-être d'emmener les petits-enfants au zoo ou je ne sais où. Peut-être, c'est de proposer à vos voisins une petite sortie, c'est peut-être de passer un coup de téléphone aux amis, ne serait-ce que pour échanger, juste parler, sortir de l'isolement qui est quand même une des forces de votre thème et qui devient aussi parfois un travers. On n'est pas sur terre, on ne s'est pas incarné pour rester tout seul dans la maison, on s'est incarné parmi des gens et là, il y a des vrais gens qu'il me semble vous suggèrent de rencontrer. Il y a aussi de la joie, c'est l'amour et eux. L'ermite dans sa grotte, ce n'est pas l'extase. Bon, si vous lisez Platon, ce n'est pas mal, mais si vous lisez quand même les 9-10e de tous les livres de l'humanité, c'est quand même l'amour et eux. Alors peut-être qu'il faut faire l'amour parce que l'ermite, on a l'impression que ce n'est pas son truc. Alors peut-être que les capricantes, si vous hésitez, faites l'amour, l'amour à eux aussi, ça peut être ça. Plutôt que de le garder comme un ermite, allez donner de l'amour à des animaux, allez donner de l'amour aux plantes, aux arbres, pourquoi pas à vos enfants, petits-enfants, que sais-je encore. Donc voilà, en tout cas, on a l'impression qu'un peu la vie, là l'ermite, c'est un peu la mort et on le sait pour les capricornes, Saturne correspond à la mort. Donc laissez un peu tomber les forces faibles de la nature, allez vers les forces vives de l'été, éclatez-vous et dites-vous bien aussi que je crois que c'est la troisième fois qu'on tire cette carte qui semble dire on n'est plus confinés les gars, on a le droit de vivre. Trois fois, alors qu'on en est à la neuvième tirage, ça me paraît quand même beaucoup sur 22. Voilà, donc les capricornes, vous n'êtes pas un cas isolé, faites comme les copains, amusez-vous. bonjour les amis versos, alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour voir dans quel domaine ça coince un peu, il y a du brouillard chez vous, c'est pas très net. Et la deuxième carte qui va nous donner la solution. Alors, les versos, si vous me suivez sur cette chaîne, vous êtes nombreux à me parler de spiritualité et le jugement entre l'ange qui représente les deux tiers de la carte, qui est quand même l'ange gros modèle, j'allais dire, juste après tempérance, il y a ici beaucoup de spiritualité. Et ici, on voit que vous êtes toujours branchés avec Pâques, la Pentecôte et j'en passe, les flammes de Pentecôte. Et ça, ça vous amène à du brouillard. Est-ce que les versos, vous êtes un signe d'air, vous ne parlez pas trop de spiritualité ? Est-ce que vous n'êtes pas trop connectés avec la religion ? Est-ce que vous ne vivez pas au travers de bouquins, de YouTube, etc., qui parlent de religion, qui parlent de spiritualité ? Alors que pour sortir de ça, parce que finalement, au bout d'un moment, quand vous avez lu la Bible dans tous les sens et tous les Ivanov au chaud et tous les spiritualistes, même les romans de Dalminman et j'en passe, à un moment, vous avez envie, vous, de prendre votre camping-car et de vivre votre aventure. Vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de vivre. C'est ça, le chariot. D'accord ? Il est aussi relié à la spiritualité, bien sûr, il a la lune sur les épaules, il a un dé avec plein d'étoiles, donc symbole quand même de l'astrologue, le chariot, on sait que c'est la constellation, donc là, on a vraiment un personnage qui est lié avec la spiritualité, mais il prend son chariot et il passe à l'action. Il enfourche ses deux chevaux, sa voiture et il risque de crever, il risque d'avoir le moteur qui lâche, etc. Là, ça ne risque pas. Ça ne risque pas, on est là, on attend d'être béni par la grâce, on attend que les anges arrivent, etc. Là, le mec, il n'a pas d'engin, il a des étoiles, mais c'est lui qui est, j'allais dire, au volant de son chariot. Donc, moi, je pense que s'il y a du flou, ça vient de cela ou alors des amis qui vous pomplèrent, c'est-à-dire que comme vous êtes un signe assez dévoué, vous êtes assez dans le côté d'aider les gens, il y a de la fraternité chez le verso et puis tout d'un coup, les voisins, ils viennent vous prendre la clé de 12, ils viennent vous emprunter votre aspirateur, vous n'avez plus d'encre pour mettre dans votre imprimante et vous en avez marre des amis, alors vous vous barrez et c'est peut-être ça qu'il faut faire, la spiritualité et les amis qui sont trop à vous pomper, c'est pour ça que vous êtes bleu, vous êtes cyanosé parce que les amis vous pompent et vous, vous êtes le premier à rendre service aux gens et vous êtes tout flagada, tout bleu, alors il faut partir un peu tout seul parce que le chariot, il est tout seul dans sa voiture, il n'a même pas un compagnon ou une compagne, il est tout seul, il va expérimenter la matière, c'est l'arcane 7 où on a la matière vers 4 plus 3 la spiritualité, donc c'est l'équilibre entre le matériel et le spirituel, un peu comme on retrouve ici, donc un beau challenge les versos pour la semaine prochaine à la recherche de cet équilibre, c'est normal, vous avez deux ondes sur votre signe ici, donc peut-être un plus et un moins, peut-être un plus et un moins, à vous de voir comment vous allez gérer ça la semaine prochaine, vous me direz ça dans les commentaires, j'en suis certain, bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage où justement Neptune, votre maître est dans votre signe, donc je n'ai pas dit que c'est de votre faute parce que sinon, les poissons ils vont culpabiliser tout de suite, donc là, on a deux cartes pour nos amis poissons, où est-ce que ça coince, dans quel domaine et que faire, et bien ils se regardent comme s'ils s'aimaient, c'est un beau, pour un signe double, je trouve que c'est quand même pas mal, je crois que les amis poissons, vous êtes trop dans la force, ça veut dire que vous êtes passé peut-être à l'action, alors il y a beaucoup de poissons qui sont toujours gentils, etc., mais quand on les regarde et qu'on les prend dans les bras, on s'aperçoit qu'il y a des écailles et que c'est très gluant et que les poissons pour se protéger parce qu'ils sont gentils et qu'ils ont souvent été blessés, et bien ils génèrent des écailles assez, on ne peut pas les saisir, assez insaisissables et ils en ont marre de souffrir, et là peut-être que la force, c'est ce qui fait que vous êtes dans le brouillard, vous n'êtes pas habitués à réagir comme un bélier avec ce rouge, comme un lion, il y a beaucoup de feu dans la force et pour un poisson, ça fait bouillir, et je crois que vous en avez marre de votre propre violence, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les actes ou même, vous ne faites rien, mais c'est en vous, vous bouillez parce que vous en avez marre de la guerre, vous avez marre des passes sanitaires, vous avez marre de votre voisin, vous en avez assez de votre conjoint, enfin bref, et vous êtes en force, et vous ne dites peut-être pas tout en tant que poisson, vous vous sacrifiez, vous en avez marre de votre beau-fils, vous n'osez pas lui dire quelque chose parce que vous avez peur que le mari ou la femme disent, attends c'est mon fils, tu ne lui parles pas comme ça, sauf qu'à un moment donné, ça boue en vous, c'est pour ça que le lion, il est au niveau du ventre, et ça génère dedans, je ne sais pas, ça vous tord les boyaux, et le battleur, il semble dire, regarde-moi, regarde-moi comment je me comporte, je suis jeune, je débute quelque chose, toi tu es en fin de signe, tu en as marre de ce qui se passe en ce moment, d'être trop, plus en réaction qu'en action, hésite un peu, on a peut-être avec le battleur, une sorte de balance qui hésite, là la force, elle le sait, elle a dit, bon allez, j'ai du rouge dans le dos, cette énergie va me pousser, je relève mes manches, je suis courageuse, et je prends le, je ne sais pas moi, le voisin de palier, mon collaborateur, mon patron, et je vais le maîtriser, j'en peux plus, et le battleur semble dire, prends les choses avec légèreté, tu as tous les atouts en toi, alors ce n'est pas pour retomber dans les poissons, parce que le battleur n'est pas des poissons, il donne un simple conseil qui est de relativiser les choses, vous êtes trop dans le brouillard parce qu'il y a des choses qui vous agacent, ou en tout cas, la semaine prochaine qui pourront vous agacer, moi je ne sais pas, quelqu'un qui vous prend la place sur un parking, un truc comme ça, et vous, ou alors vous allez dire, bon, je laisse faire, je me fais encore avoir, etc., et j'en ai marre, et cette force-là, vous la retournez contre vous, alors que le battleur semble dire, souple, regarde, réfléchis, comment on met le tuyau dans le trou, voilà, et puis peut-être commencer quelque chose pour cette nouvelle semaine, parce que, ben, ça commence à vous peser peut-être en ce moment, que les choses ne soient pas très claires, donc si vous les avez identifiés, que vous êtes prêts à prendre le lion par les cornes, et ben, à ce moment-là, vous pouvez peut-être initier un nouveau cycle, commencer quelque chose avec cette fraîcheur, ce côté juvénile du battleur, très très souple, qui a relâché aussi ses cheveux, donc c'est une belle carte, quoi, donc redevenez un enfant, ne prenez pas les choses trop au sérieux, devenez plutôt le roseau, que d'être le chêne de la force, voilà ce que je voulais vous dire, amis poissons, pour la semaine prochaine. Alors les amis d'Astro Tarot, cette semaine, comme d'habitude, nous allons tirer une carte, pour justement, nous aider à accompagner les personnes, si on veut plus de précision, on a fait le tirage pour notre propre signe, on est d'accord, mais là, on va demander plutôt comment on peut avoir une aide, un regard, lorsque les gens, ben justement, nous disent, ben je suis perdu, comment tu verrais ça ? Parce que le tirage qu'on a fait, c'est juste par rapport à notre signe, notre ascendant, notre signe lunaire, là, c'est plutôt quel comportement on doit adapter en tant que, on va dire, membre d'Astro Tarot, dans tout ce qui nous unit tous ensemble. Alors, j'avais peur de tirer, enfin j'avais peur, je me demandais si on n'allait pas tirer l'amoureux, parce que qu'est-ce qu'on a tiré comme amoureux ? On a eu aussi pas mal de tirages de chariots, et je me disais, mais c'est dingue ça, parce qu'on a l'impression qu'il faut sortir avec l'amoureux, il faut aller dans les dancing, il faut retrouver les copains, je voyais que le chariot aussi disait, ben allez, on prend sa voiture et on se casse. Et là, on a le battle. Eh bien, je crois que quand on est comme nous, en tant qu'Européens, je ne sais pas comment dire, parce que je sais qu'il y a des personnes du Canada, du Maroc, de pas mal d'endroits, tout ça, qui n'ont pas notre culture, mais on a quand même, si on est sur cette chaîne, cette idée que on est peut-être en bout de cycle, on est peut-être en bout de, je ne sais pas comment dire, en bout d'expérience. j'espère que la guerre va se terminer, je pense que les élections et après la rentrée de septembre, ça va redémarrer quelque chose et le battleur me semble être là pour dire, attention, on va venir vous voir au moins la semaine prochaine pour dire, mais comment je peux faire ? Eh bien, déjà, leur annoncer que les choses vont redémarrer. Il y a quelque chose de nouveau qui va faire. Regardez, même les voitures, ils ne veulent plus qu'elles soient à l'essence ou au diesel. Je sais bien, ce n'est pas fait, c'est dans X années, mais regardez, si on fait un passe maintenant pour toute l'Europe, etc., ça n'existait pas avant. On a l'impression que tout change, même regardez ce qui se passe avec la police, regardez ce qui se passe dans les journaux, dans les médias et tout ça. Pluton est à l'œuvre. Pluton, il lui reste trois degrés à faire et il va basculer dans le signe du verso, mais il va purifier tout ce qui est en Capricorne, c'est-à-dire toute la politique, les syndicats. Regardez, les trois qui sont à la tête du syndicat les plus forts de France sont déménagés, ils sont virés, remerciés pour trois autres personnes qui viennent de nouvelles et trois femmes. Vous voyez qu'on est quand même sur un changement en ce moment si on regarde l'actualité. Et je pense que si vous ramenez ça dans votre métier, dans la famille, tout ça, il y a beaucoup de choses qui changent, même dans notre propre vie individuellement à nous. Ou en tout cas, si vous accompagnez des personnes, c'est peut-être leur dire ça a peut-être commencé, on va peut-être avoir quelque chose de nouveau. Regardez l'école, les gens disent bon, l'école on n'apprend plus, donc comment ça se demande si on ne met pas les enfants chez Montessori ou dans les écoles privées, etc. ce n'est plus comme avant. Et donc, il faut sensibiliser les gens en leur disant ça va être un nouveau signe. Regarde, c'est le cycle 1, on redémarre quelque chose. Bien sûr, il va y avoir des pensées jaunes mercuriennes dans le doute, c'est certain, on va être un peu écartelé dans nos pensées, on va être dans le doute de ce qu'on va devoir faire puisque là, il y a un bâton et un rond, est-ce qu'on le met dedans ou pas ? Donc, il va y avoir une période de doute, c'est normal, on commence quelque chose. C'est la rentrée, quelle est la maîtresse ? Quelle classe on va avoir ? Quels vont être les copains ? C'est ça le problème, ça fait peur. Donc, il faut rassurer les gens en disant vous avez tous les atouts. Quand je vois les gens, les personnes que j'ai en consultation, la richesse qu'il y a en eux, mais qu'ils ont peur, vous savez, le syndrome de l'imposteur, le syndrome de non, je ne peux pas, je suis trop vieux, je ne suis pas assez vieux, il y a toujours des bonnes excuses pour ne pas faire alors qu'on a tous les atouts. Déjà, de prendre conscience que les gens que vous allez aider, les gens que vous allez accompagner, la semaine prochaine et même après, en leur disant, on risque de commencer un nouveau cycle et ça serait bien que tu prennes conscience que tu as en toi les atouts. Maintenant, à l'âge que tu as, tu as acquis une certaine sérénité, tu peux conseiller les gens, tu peux être un coach. Quand vous allez sur Internet, vous voyez des gamins de 20 ans qui se prétendent coach et qui vont aider les gens. Il y a des psychologues qui ont fait 4 ans d'études de psychologie qui ont 23 ans et qui vont raconter des choses à des gens qui ont X années d'expérience, de vécu. Donc là, je crois qu'il est intéressant de dire aux personnes que ce n'est plus comme dans le temps, il n'y a plus les diplômes maintenant, on est à la compétence. Lisez le monde, vous verrez tous ces polytechniciens qui sont au chômage parce que personne ne veut d'eux. bah oui, ça ne marche pas comme ça. Steve Jobs ou bien Zuckerberg n'ont pas fait d'études. Zuckerberg a fait Harvard, mais pas pour ce qu'il a découvert. Donc, et j'aurais pu en citer bien d'autres. Si vous voulez, on peut prendre Django Reinhardt qui n'a jamais fait de cours à l'école ou bien parce qu'on rentre dans l'ère du verso, parce que Pluton contre en verso et parce que Pluton est un signe d'autodidacte. Et là, on a peut-être l'autodidacte. En tout cas, moi, je vous invite à réfléchir que maintenant, avec Internet, on a toutes les formations, on a tous les tutos pour y arriver. Avant, on ne pouvait pas poser du carrelage, on ne savait pas poser un Vélux. Maintenant, ce n'est pas difficile. On prend un peu de temps, des fois, on se trompe, on remet un nouveau truc de carrelage parce qu'on l'a mis à l'envers, mais on y arrive au final. Et c'est ça qui compte, c'est donner l'assurance aux personnes qui peuvent le faire et au travers de ça, nous donner aussi cette assurance à nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis d'Astro Tarot, vous avez en vous tous les atouts et je pense que par la loi d'attraction, les personnes qui viennent vous voir, vous pouvez leur dire, toi aussi, tu as tous les atouts, tes propres atouts à toi qui ne sont pas les mêmes que moi, mais qui vont te permettre d'avancer toujours plus libre sur ton chemin et je vais t'aider, je vais t'accompagner. Voilà, je vous souhaite une belle, si vous êtes allé jusqu'au bout, je vous souhaite une belle semaine, même si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. N'oubliez pas les pouces et j'en passe pour encourager la chaîne et puis je vous dis à la semaine prochaine, on sera là quand même samedi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501